Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, on poursuit notre étude et on est maintenant au chapitre 14. La dernière fois, on avait vu des versets 1 à 11, et dans ces versets, on avait vu Jésus qui, devant la tempête, qui s'annonce, cette tempête qui va l'emporter sous le tombeau et qui va disperser les disciples. Jésus veut rassurer les disciples, il veut qu'ils soient forts dans cette tempête, et il prend le contre-pied de ce que nous, nous aurions fait, de ce que Philippe, par exemple, exprime. Philippe demande à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Nous, devant les problèmes, devant les tempêtes qui se présentent devant nous, on cherche à se rassurer par quelque chose ou par quelqu'un qu'on peut voir. Et Jésus, lui, prend le contre-pied, et il ne montre rien, il ne leur permet pas, aux disciples, d'avoir une vision, mais il leur dit, croyez. Ce n'est pas par la vue que vous allez tenir dans la tempête, c'est par la foi. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Croyez que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Croyez en mes œuvres, croyez en mes promesses, et notamment dans cette promesse, je vais vous préparer une place, et je viendrai vous chercher. Jésus a placé la foi au centre, au centre de la vie du chrétien, et notamment de la vie du chrétien éprouvée. C'est la foi qui va le faire tenir. C'est par la foi qu'il faut marcher, et non par la vue. Je propose de lire les versets suivants. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consulateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les offres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Une parole de Jésus qui nous surprend, quand on connaît la perfection de Jésus, la toute puissance de Jésus. Il dit à ses disciples, les offres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Si Jésus le dit, c'est vrai, ses disciples feront les offres qu'il a fait, et ils en feront de plus grandes. De toutes les offres de Jésus, il y en a une qui fait exception, c'est son oeuvre de salut, sa mort sur la croix, et sa résurrection, pour notre justification. Cette oeuvre-là, seule, Jésus pouvait l'accomplir. Aucun homme ne pouvait faire ce que le Fils de l'homme a fait. Donc, cette oeuvre-là, elle est réservée uniquement à Jésus. Mais toutes les autres offres de Jésus, Jésus le dit, celui qui croit en moi, fera aussi les offres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jésus ne garde pas le monopole de ses oeuvres et de ses miracles. Déjà, durant son ministère sur cette terre, Jésus a envoyé à deux reprises ses disciples pour évangéliser, et quand il les a envoyés, il leur a donné de sa puissance pour guérir les malades, pour chasser les démons. Donc, déjà, quand Jésus s'adresse à ses disciples, à ce moment-là, ses disciples ont déjà pratiqué ces choses-là. Ils ont guéri au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Quand Jésus a rejoint ses disciples en marchant sur l'eau, et que Pierre lui a demandé, ordonne que je vienne moi aussi marcher avec toi sur l'eau, Jésus ne lui a pas répondu, non, non, c'est une oeuvre qui m'est réservée à moi uniquement. Non, il a dit, viens. Et Pierre a marché par la foi jusqu'au moment où il a douté, mais il a marché sur l'eau avec Jésus. Donc, encore une fois, cette parole de Jésus est vérifiée. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. quand Jésus est monté au ciel, quand Jésus est monté au ciel, ses disciples étaient rassemblés. Paul dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. il y avait déjà un certain nombre de disciples de Jésus à ce moment-là, quand Jésus est parti au Père. mais quelle explosion, quelle augmentation exponentielle quand les disciples se sont mis à prêcher. le nombre de conversions a explosé. On a vu des milliers de personnes se convertir en même temps, venir au salut, venir à Jésus en même temps. Donc, oui, Jésus avait fait des disciples, mais ses disciples en ont fait tellement plus. Vous ferez les offres que je fais et vous en ferez de plus grandes, a dit Jésus. Dans le chapitre précédent, on a vu Jésus laver une fois les pieds des apôtres, mais par la suite, les apôtres, d'une manière ou d'une autre, en prêchant dans les assemblées ou en écrivant aux différentes églises, les apôtres ont continué de laver les pieds des disciples. des autres disciples dans ce sens de les aider, de les conduire dans la purification. Et quand nous lisons les Épitres, d'une certaine manière, les disciples de Jésus continuent de nous laver les pieds à nous deux mille ans plus tard comme ils ont lavé les pieds de ceux qui nous ont précédés dans les siècles précédents. Oui, ce que Jésus dit là est vérifiable. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. l'œuvre de Jésus à première vue on va dire à première vue parce qu'on a aussi le verset suivant qui nous éclaire mais à première vue l'œuvre de Jésus a été limitée dans le temps, limitée dans l'espace puisque Jésus s'est cantonné à prêcher la bonne nouvelle du salut uniquement à quelques exceptions près mais uniquement au peuple d'Israël et il est sorti très rarement des frontières d'Israël alors que ses disciples il les a envoyés jusqu'aux extrémités de la terre et tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils et ce verset 13 nous explique comment comment les disciples pourront faire les œuvres de Jésus et comment ils pourront en faire de plus grande que ce que Jésus a fait c'est par la prière tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai au début de sa déclaration au verset 12 Jésus a dit celui qui croit à moi fera mes œuvres c'est celui qui croit c'est ce n'est pas par une une force magique ce n'est pas par des incantations que les disciples feront les œuvres de Jésus c'est par la foi celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais et au verset 13 tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai c'est par la prière que les disciples pourront accomplir l'œuvre que Jésus leur confie la prière a une une place centrale oui Jésus quand il les a envoyés guérir les malades et chasser les démons Jésus leur a donné de son esprit il leur a donné ce pouvoir ils ont ils ont mis ces choses en pratique ils sont revenus joyeux de voir les démons s'enfuir devant eux de voir les malades être guéris et puis un jour ils ont eu une grosse déception dans Matthieu 17 au verset 21 il est question d'un enfant qui est tourmenté par un démon et les disciples ne peuvent pas chasser ce démon Jésus le chasse puis il leur dit ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière ce n'est pas tout que de dire je fais des choses au nom de Jésus encore faut-il être entièrement consacré à Jésus c'est ce que symbolise entre autres le jeûne et puis le faire avec une foi entière c'est par la prière que ce démon sera chassé et Jésus insiste ici dans ce verset 13 sur la prière tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai et et oui c'est au nom de Jésus que ces oeuvres plus grandes seront faites dans le livre des actes au chapitre 3 il est question de de Pierre et de Jean qui montent au temple et qui devant la porte du temple guérissent un boiteux qui est là et encore une fois c'est au nom de Jésus qui le font je te leur donne au nom de Jésus lève-toi et marche lui dit Pierre mais le nom de Jésus c'est pas une incantation qui va passer partout qui va faire réussir tout ce qu'on aura envie de faire et et dans le livre des actes il y a un passage qui nous met en garde justement sur sur l'usage abusif du nom de Jésus l'usage on va dire 20 du nom de Jésus dans acte au chapitre 19 à partir du verset 13 quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que pour le prêche ceux qui faisaient cela était sept fils de Sheva juif l'un des principaux sacrificateurs l'esprit malin leur répondit je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison et blessés le nom de Jésus n'agit pas de manière magique le nom de Jésus quand il est invoqué il est puissant s'il est invoqué avec foi et avec une vie consacrée à Jésus c'est ce que ces exorcistes ont pu apprendre à leur départ les démons qui qui règnent dans ce monde Satan lui-même connaissent Jésus et s'inclinent devant Jésus et ils connaissent aussi ceux qui appartiennent à Jésus et qui sont en droit d'invoquer son nom parce qu'ils croient ils ont une foi entière en Jésus ils ont une vie consacrée à Jésus et ils obéissent à Jésus donc dans ce verset 13 il nous est déjà donné le moyen par lequel les disciples pourront accomplir les oeuvres de Jésus et ces oeuvres encore plus grandes c'est par la foi par la prière au nom de Jésus et en même temps ce verset nous montre comment rendre gloire au Père le Père sera glorifié dans le Fils le chrétien quand il reconnaît l'autorité de Jésus l'autorité du Fils glorifie le Père déjà dans Jean au chapitre 6 et au verset 29 Jésus avait dit aux foules l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé vous voulez faire l'oeuvre que Dieu demande de faire vous voulez honorer le Père croyez dans le Fils et dans l'épître de Paul aux Éphésiens dans ce passage qui nous parle de l'abaissement de Jésus de la mort de Jésus sur la croix et de son élévation à la droite du Père dans l'Éphésien dans Philippien pardon au chapitre 2 ce passage se termine par ces mots afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père tous ceux qui fléchissent le genou devant Jésus Christ qui confesse son nom honore le Père glorifie Dieu le Père si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai insiste encore Jésus au verset 14 il avait il avait dit déjà au verset 13 ce que vous demanderez à mon nom je le ferai si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai c'est déjà c'est c'est la prière de la foi et la prière de la foi croit directement dans l'exhaustion ce n'est pas des veines redites ce n'est pas des des litanies qu'on répète mais c'est il y a l'exhaustion derrière l'exhaustion est attendu d'une manière ferme Jésus parle de la prière aussi dans Marc au chapitre 11 Jésus a beaucoup parlé de la prière c'est un sujet qui revenait souvent dans la bouche de Jésus et d'ailleurs ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier parce que non seulement Jésus enseignait mais il pratiquait la prière et dans Marc au chapitre 11 verset 24 il dit c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir il y a encore une fois Jésus insiste sur le fait que celui qui prie doit avoir une foi entière doit attendre l'exhaustion d'une manière sûre et certaine et la chose va arriver dans un autre passage Jésus parle encore de la prière dans Matthieu au chapitre 18 Matthieu 18 au verset 19 je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux et dans ce verset on voit que la prière est adressée au père c'est à Dieu le père souvent c'est expliqué Jésus dit à mon nom mais au père et c'est intéressant parce que dans les deux versets qu'on vient de lire dans Jean 14 au verset 13 et au verset 14 la prière est adressée au père et Jésus dit je le ferai vous adressez la prière au père à mon nom et c'est moi qui vais vous exaucer c'est moi qui vais agir encore une fois ça fait partie des versets qui nous montrent que le fils et le père sont un et que de la même manière que le père exauce la prière le fils aussi exauce la prière le fils et le père sont un Jésus Christ et Dieu lui même si vous m'aimez gardez mes commandements dit Jésus verset 15 je propose de lire un verset dans le chapitre 15 et c'est le verset 10 si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je propose de lire un autre verset dans le livre de Josué Josué au chapitre 22 c'est Josué qui donne ses dernières volontés au peuple d'Israël et il leur dit au verset 5 ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse serviteur de l'éternel aimez l'éternel votre Dieu marchez dans toutes ses voies gardez ses commandements attachez-vous à lui et servez-le de tout votre coeur et de toute votre âme ces deux versets enfin ces trois versets du coup qui sont nés à Jean 14 15 mettent en parallèle et l'amour pour Dieu la foi en Dieu dans ses paroles et l'obéissance à Dieu l'obéissance et l'aboutissement et le corollaire de l'amour qu'on a pour Dieu et de la foi qu'on a en lui de la foi qu'on a en sa parole on ne peut pas dire qu'on aime Dieu on ne peut pas dire qu'on aime sa parole si on n'obéit pas si on n'aime pas en pratique sa parole si vous m'aimez gardez mes commandements si vous m'aimez croyez ce que je vous dis et obélissez à ce que je vous dis et c'est c'est la condition pour que le verset 16 puisse s'accomplir si vous m'aimez moi je prierai le père si vous gardez mes commandements moi je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous Jésus là se présente comme l'intercesseur si vous gardez ma parole si vous m'obélissiez et du coup si ainsi vous démontrez l'amour que vous avez pour moi moi je prierai le père pour vous Paul le dit dans Romains 8 Jésus est assis à la droite du père et il intercède pour nous et c'est comme ça qu'il se présente là je prierai pour vous j'intercèderai pour vous je demanderai ce qu'il y a de meilleur pour vous à mon père et quand Jésus prie il met en pratique ce qu'il a enseigné à ses disciples ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu dans Matthieu et dans Marc sous Marc 11 par exemple Marc 11 24 où il leur a dit croyez que vous avez reçu la chose pour laquelle vous priez quand Jésus prie il dit mon père vous donnera c'est pas peut-être qu'il vous donnera si ça lui fait bien plaisir ou non je prierai le père et il vous donnera je sais que le père m'exhauste toujours et Jésus l'avait dit devant le tombeau dans sa prière pour demander la résurrection de Lazare il avait dit au père je sais que tu m'exhaustes toujours et quel est ce bien excellent que Jésus se propose de demander pour nous il vous donnera un autre consolateur le mot qui est traduit ici par consolateur peut être traduit par beaucoup de mots qui qui nous donne une plus grande idée une idée plus complète de ce que c'est que ce consolateur ça peut être traduit par une personne qui se tient à côté d'une autre notamment dans la peine par exemple pour le consoler non c'est quelqu'un qui se tient à côté de quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui se tient aussi à côté pour assister pour aider et Paul l'écrira plus tard il dira que par exemple l'esprit nous aide à prier il se tient à côté de nous et il nous aide à prier et quand on ne sait pas comment prier il intercède par des soupirs inexprimables celui qui se tient à côté le consolateur c'est ailleurs traduit par avocat l'avocat c'est celui qui est à côté de l'accusé et qui parle au juge au nom de l'accusé pour défendre l'accusé et c'est un mot qui s'applique aussi à Jésus si nous avons péché nous avons un avocat auprès du père nous dit Jean dans sa première épître et ce mot peut être aussi traduit par intercesseur c'est celui qui prie à la place de quelqu'un d'autre qui prie pour quelqu'un d'autre voilà c'est c'est ce bien excellent que Jésus veut demander au père pour nous et que le père nous donne et ce consolateur qu'est-ce qui le caractérise une des premières caractéristiques qui nous est donnée là c'est qu'il demeure éternellement avec nous Jésus a annoncé à plusieurs reprises son départ vers le père et il dit celui qui viendra de ma part ce consolateur restera il demeurera éternellement avec vous alors c'est une réalité individuelle chaque croyant chaque personne qui met sa foi en Jésus Christ reçoit le Saint-Esprit qui demeure éternellement en lui c'est aussi une réalité collective Paul le dit aussi il dit à chacun individuellement vous êtes votre corps est le temple du Saint-Esprit il dit aussi que l'église est le temple du Saint-Esprit et dans les dernières pages de la Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 17 on voit l'église et l'esprit qui est toujours là qui est unie à l'église ils sont tous les deux indissociables la promesse de Jésus se réalise l'esprit demeure éternellement avec ses disciples et au verset 17 il est écrit et l'esprit et l'épouse qui est la qui est l'allégorie de l'église disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui est soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement l'esprit et l'épouse sont unis jusqu'à la fin des temps l'esprit demeure éternellement avec l'église avec les chrétiens l'esprit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous l'esprit n'est pas donné à toute l'humanité Jésus l'a dit en préambule si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne à notre consolateur du coup Jésus prie pour ceux qui l'aiment pour ceux qui gardent ses commandements en opposition au monde qui ne peut pas recevoir l'esprit et du coup ça nous rappelle que dit d'une autre manière l'esprit est donné à ceux qui sont sortis du monde on ne peut pas vivre à la manière du monde et revendiquer en nous sur nous pour nous l'oeuvre du Saint-Esprit l'esprit est donné à celui qui croit et nous avons des occasions de chute et nous péchons mais à ce moment là l'esprit est attristé comme dit Paul aux éphésiens mais pour que l'esprit soit vivant en nous veillons à vivre d'une manière séparée du monde parce que le monde ne peut pas recevoir l'esprit et si nous vivons comme le monde l'esprit est attristé en nous et jésus dit le monde ne peut pas le ressort parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point le monde ne peut pas alors déjà c'est sûr que l'esprit on ne peut pas le voir on ne peut le voir que par la foi on ne peut pas le connaître et là il est question d'une connaissance intime si on n'est pas né de nouveau né d'en haut né de l'esprit et jésus dit à ses disciples vous le connaissez vous le connaissez parce que vous êtes né d'en haut vous êtes né de l'esprit comme jésus avait dit à Nicodème dans Jean 3 et jésus leur dit vous le connaissez notamment parce que il demeure avec vous et encore une fois on voit l'unité de notre Dieu trinitaire Jésus dit à ses disciples l'esprit que vous allez recevoir il demeure déjà avec vous cet esprit là c'est moi ce n'est pas une autre une autre entité divine non le cet esprit qui va venir de la part du Père cet esprit que je vais demander au Père pour vous il est déjà avec vous et il sera en vous c'est là qu'il y a un changement qu'il y a une note supplémentaire vous avez marché avec moi Jésus dira c'est lui vous avez persévéré avec moi et je suis j'ai j'ai demeuré avec vous mais mais l'esprit demeurera en vous verset 18 je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous pour moi ça fait partie de ces versets où on voit à la fois le Père le Fils et le Saint-Esprit Jésus est en train de parler de l'esprit de ce consolateur qui va venir vivre dans les disciples qui va demeurer dans ses disciples en même temps il leur dit je ne vous laisserai pas orphelin Jésus a appelé ses disciples amis il les appellera frères il les appellera aussi enfants et pourtant il se définit comme étant le Fils et c'est c'est le Père qui par défaut va laisser des orphelins et ici Jésus dit je ne vous laisserai pas orphelin souvenons-nous que dans les dans le prophète Esaïe un des noms de Jésus c'est Père Éternel Jésus se présente ici comme un Père par rapport à ses disciples qui sont ses enfants Jésus et le Père sont un et il dit en parlant de l'Esprit qui va venir je viendrai à vous Jésus est un avec le Père il est un avec l'Esprit les trois ne font qu'un Encore un peu de temps dit Jésus à ses disciples et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi Jésus annonce encore une fois son départ de ce monde et du coup le monde ne pourra plus le voir physiquement le monde croira qu'il est mort et enterré que l'histoire de Jésus est terminée mais il dit à ses disciples vous vous me verrez alors oui en premier accomplissement physique les disciples ont vu Jésus ressusciter mais ils ont continué toute leur vie par la foi à voir Jésus par exemple Étienne au moment de mourir sous les coups de ses persécuteurs verra et il le dira je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père les disciples de Jésus par l'esprit qui les habite peuvent voir Jésus et Jésus poursuit en disant car je vis vous me verrez car je vis c'est intéressant parce que Jésus ne nous dit pas je vivrai ou je revivrai il dit je vis la la mort sur la croix la mise au tombeau n'ont pas arrêté la vie de Jésus Jésus vivait avant de de naître dans une étable il a vécu avec ses disciples il vit aujourd'hui c'est une continuité il vit éternellement Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement et parce que je vis vous vivrez aussi cette vie que j'ai Jésus Jésus l'a dit à plusieurs reprises de différentes manières je la donne à ceux qui croient en moi celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et en ce jour là vous connaîtrez que je suis en mon père que vous êtes en moi et que je suis en vous au verset 10 Jésus avait avait repris Philippe en lui disant ne crois-tu pas que je suis dans le père que le père est en moi les paroles que je vous dis je ne dis pas de moi même et le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres Philippe et ses collègues étaient incapables de croire cela mais Jésus leur dit quand vous recevrez l'esprit en ce jour là vous connaîtrez vous serez persuadés d'une manière intime que je suis dans mon père que vous êtes en moi et que je suis en vous quand vous aurez reçu le consolateur vous comprendrez et vous voyez c'est 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 une compréhension qui est au-delà de l'intellect c'est une compréhension qui implique le coeur qui implique l'âme qui implique l'esprit vous serez convaincu d'une manière intime que je suis en mon père que vous êtes en moi et que je suis en vous c'est là l'oeuvre de l'esprit que de nous faire saisir la volonté du père la volonté du fils la réalité de l'unité du père et du fils et de notre unité en eux et de leur vie à eux à nous celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime encore une fois comme au verset 15 Jésus insiste l'amour et l'obéissance sont indissociables celui qui aime Dieu qui croit Dieu obéit à Dieu et celui qui obéit à Dieu prouve par cela qu'il aime Dieu celui qui obéit aux paroles de Jésus prouve par cela qu'il aime Jésus et Jésus dit celui qui m'aime sera aimé de mon père à plusieurs reprises Dieu le père s'est manifesté dans les évangiles en disant celui-ci est mon fils bien aimé écoutez-le et le père apprécie que l'on aime le fils le père apprécie qu'on obéisse à la parole du fils comme il l'a demandé et du coup le père aime celui qui aime le fils c'est enfin je veux dire c'est juste une affaire de logique en quelque sorte quand nous aimons quelqu'un nous apprécions nous aimons aussi les personnes qui aiment celui que nous chérissons et le père fait de même par rapport au fils il aime ce qui aime le fils et Jésus continue je l'aimerai j'aime celui qui garde mes paroles j'aime celui qui prouve son amour en obéissant à mes commandements c'est vrai c'est vrai que Dieu aime toute l'humanité que Jésus a aimé même ses ennemis mais il y a un amour particulier de Jésus pour ses disciples un amour particulier pour ceux qui manifestent leur amour en gardant ses commandements en obéissant à sa parole et Jésus termine en disant je me ferai connaître à lui il y a une révélation particulière de Jésus pour celui qui manifeste son amour pour lui en gardant sa parole en obéissant à ses commandements Jésus peut se manifester à qui il veut quand il veut de la manière qu'il veut mais il prend plaisir à se manifester à ceux qui obéissent à sa parole si on veut avancer dans la connaissance intime de Jésus oui nous avons la parole qui nous parle de Jésus oui nous avons des témoignages qui nous parlent de Jésus mais pour avancer dans cette connaissance intime il y a un chemin particulier c'est l'obéissance à sa parole quand on obéit à sa parole quand on garde ses commandements Jésus se révèle d'une manière particulière on comprend qui il est on comprend ce qu'il a dit on comprend ce qu'il a fait Jésus dans ce passage annonce ce qui va arriver le Consolateur qui va nous envoyer cet esprit qui va venir habiter dans le croyant mais et qui va faire que le chrétien que le disciple de Jésus Christ va pouvoir faire les oeuvres de Jésus il va pouvoir faire tout ce que Jésus a commandé mais ce n'est pas une incantation ce n'est pas une formule magique ce n'est pas un pouvoir magique que donne Jésus en envoyant le Saint Esprit l'oeuvre de l'esprit en nous est conditionnée d'une certaine manière il peut faire ce qu'il veut l'esprit peut saisir qui il veut et faire ce qu'il veut mais si nous voulons qu'il s'exprime et si nous voulons être dans le plan de Dieu pour que l'esprit nous conduise dans les offres que Dieu a préparées d'avance pour nous il y a deux conditions il y a la foi c'est par la prière que nous connaîtrons la volonté de Dieu que nous pourrons accomplir ses oeuvres et c'est en gardant les commandements de Jésus c'est un tout qui est indissociable nous pourrons par la foi faire ce que Jésus a fait vivre comme Jésus a vécu parler comme Jésus a parlé à condition de garder ses commandements à condition de marcher par la foi conduit par l'esprit qu'il en soit ainsi pour chacun de nous chacun de nous qui avons à coeur d'accomplir l'oeuvre de Jésus à la gloire de Dieu le Père Amen et L'esprit Merci.